Musique Et on peut accélérer les applaudissements aussi pour applaudir celles et ceux qui vont nous rejoindre ce soir. Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Nicolas Rossignol. Je viens pitcher devant vous ce soir le bonheur d'être avec vous cette année encore. Je voudrais pitcher la jalousie que j'ai terrible d'aller entendre, d'entendre ce soir des gens qui ont plus de talent, plus d'idées, plus d'initiatives, plus de trucs que moi. Forcément. Et je vais être comme vous, admiratif. Je vais être comme vous, applaudissant à tout rompre évidemment. Et je vais être comme vous à les encourager parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut failloter. Ils vont nous piquer la place dans quelques années, ceux-là. Donc autant se les mettre dans la poche, tous nos start-upers. Vous savez quoi ? Parce que c'est le pire moment quand même de venir passer une visite médicale devant 300 et quelques personnes. On va les encourager. On les applaudit parce qu'ils sont devant nous, nos start-upers. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. J'ai besoin de votre complicité en vous demandant si vous voulez bien de mettre vos téléphones sur silencieux. Comme ça, on ne se pose rien contre nous. Juste se dire qu'on va prendre des messages porteurs d'espoir, plein de solutions aussi. Et tout cela grâce à une équipe formidable qui nous réunit ce soir et à un homme qui nous rassemble. Merci d'accueillir l'homme à l'origine de ce joli rendez-vous ce soir. Le président de Citeo, Antoine Fievier, s'il vous plaît. Antoine Fievier, président du groupe Bell également. Bonsoir Antoine. Bonsoir Nicolas. Alors quelques mots sur le plaisir de réunir justement tout le monde ce soir. Oui, alors il faut rendre peut-être à César ce qui appartient à César. C'est Jean qui nous réunit ce soir. Jean Ornin et son équipe. Une équipe formidable que je découvre depuis deux ans. Donc voilà, c'est lui qu'il faut féliciter pour ce bel événement. On applaudit Jean-César Ornin, s'il vous plaît, qui est ici et la belle équipe de Citeo. Alors, on m'avait préparé un petit speech avec des fiches et puis finalement, je vais faire comme d'habitude. C'est-à-dire que je vais vous dire ce que je crois, ce que je pense en oubliant la moitié de ce que je devais dire. Mais ce n'est pas très grave. D'abord, laissez-moi vous dire que je suis très heureux d'être ici. La salle est pleine, donc je crois que ça fera plaisir à ceux qui organisent ça. C'est la huitième édition du Circular Challenge. La quatrième au Quai Branly. Donc voilà, on va essayer de passer une bonne soirée. Nicolas, vous êtes adressé à nos lauréats. Je pense que c'est jamais... Mais c'est vraiment une épreuve difficile et je voulais vous dire que nous ne sommes que bienveillance. Bravo déjà d'être là et puis ça va très bien se passer. Alors, j'ai un minuteur là, je suis minuté ? Exactement. D'accord. Bon, alors il va falloir quand même que j'accélère. Je vous confirme. On sort, je ne sais pas d'ailleurs si on est complètement sorti de la COP 28. Mais force est de constater que ce qui va en sortir n'est pas très enthousiasmant. En tout cas, on pensait avancer un peu sur les énergies fossiles. Je ne crois pas que ça sera encore pour cette fois-ci. Et puis, on a même, je crois, quelques reculades, notamment sur le charbon par rapport à la COP 26. Donc voilà, année après année, GIEC après GIEC, on a finalement toujours un peu les mêmes constats. Et ces constats, ils sont un peu alarmants. Alors, vous les connaissez, le niveau de la mer a pris 20 centimètres depuis 1901. 69% des vertébrés sont en grande difficulté. Bon, il y a tout un tas de... Voilà, la biodiversité est en péril. Le climat, la température ne fait qu'augmenter. Donc, c'est vrai que le contexte n'est pas très enthousiasmant. Et pourtant, je crois qu'il faut se bouger. C'est-à-dire que je trouve qu'on est en train d'assister à un espèce de basculement. On était en train de tous se mobiliser. Et puis là, j'ai l'impression que, je dirais, les forces qui s'opposent à des dimensions de progrès sont en train de se mettre en batterie. Et on parle plus aujourd'hui d'adaptation que d'efforts à faire pour, je dirais, tous, autant qu'on est à notre échelle, essayer de faire quelque chose pour réduire, pour réemployer, pour s'engager dans plus de circularité. Donc, je trouve ça un petit peu dommage de se dire que la seule solution qui nous reste, c'est maintenant de réfléchir à la façon dont nous allons nous adapter. Donc, ici, ce soir, c'est vraiment, je trouve quelque chose de très enthousiasmant, voire de rafraîchissant, de se dire qu'il y a toujours et encore et de plus en plus de gens qui cherchent, qui se donnent du mal pour trouver des solutions. Alors, vous êtes là pour ça. Vraiment bravo. C'est formidable. Et puis, on a la chance aussi, je crois, tout à l'heure de pouvoir écouter Georgina Grenon, qui est une grande responsable de la sustainability des Jeux olympiques. Et c'est intéressant de voir que cette fonction, finalement, émerge aussi. Donc, tout ça, ce sont des facteurs. J'essaye toujours de me dire, voilà, il reste des choses à faire et il faut faire. Arrêter de parler et faire. Se bouger. Et chacun a la possibilité de se bouger à son échelle dans son entreprise, etc. Alors, les entreprises, je le répète souvent, font partie de la solution. Elles sont mobilisées. Et on en a beaucoup au conseil d'administration de Citeo qui se donnent du mal, qui cherchent, qui y investissent auprès des startups. Et c'est tout. C'est un peu tout l'objet aussi de cette de cet événement. C'est de croiser les regards, de croiser les énergies. Et si tout le monde s'y met, on avancera et peut être qu'on y arrivera. Donc, je veux vous dire que tout n'est pas encore perdu. Et je veux profiter de cette de cette soirée, justement, pour nous rafraîchir, pour nous donner un peu d'espoir à travers tous ces projets qui vont nous être présentés. Voilà. J'espère que vous allez passer une excellente soirée. Et puis, je vous retrouverai peut être autour de quelques bulles tout à l'heure. Merci à tous. Merci beaucoup, cher Antoine. Merci de nous accueillir ce soir et de le faire avec toujours autant d'authenticité. Merci beaucoup. On accueille l'équipe qui travaille en coulisses sur ces sujets. L'innovation chez Citeo est partout, mais en particulier incarnée par Anne-Lucie, par Thibault et par Foucault. On les accueille tous les trois, s'il vous plaît. Micro, micro. Tout le monde a son micro. Bonsoir à tous les trois. Merci. On a l'équipe Inno. Vous êtes cinq et un trois sur scène. Je le disais tout le monde par l'innovation chez Citeo au quotidien. Anne-Lucie, je commence par vous. Vous êtes directrice de l'innovation et on sait que c'est un rôle central. La mission de l'innovation, c'est anticiper, stimuler, initier pour accélérer la mission globale finalement de Citeo. Mais finalement, qu'est ce que vous répondez en repas de famille quand on vous dit mais c'est quoi l'innovation? Et comment est ce que vous arrivez à rendre ça concret? Le micro a fonctionné. Oui, super. Merci. Bon, je ne vais pas revenir sur le contexte parce que je pense qu'Antoine l'a bien dressé. Mais du coup, on sait qu'on est dans un contexte incertain et face à cette incertitude, est-ce que le plus grand risque pour chacun serait de ne pas prendre de risques? Et du coup, l'innovation a un rôle central dans cette prise de risque puisqu'elle vient minimiser les risques. Elle vient donc anticiper les signaux, apporter un peu de clarté dans tout ce flou et surtout tourner les problèmes en solution. Alors, si on prend un sujet d'actualité comme la sobriété, par exemple, je dirais que la sobriété, ce n'est pas un gros mot et ce n'est pas non plus un problème. Donc, d'un point d'imprisme innovation, en fait, on va venir problématiser la sobriété. Donc, qu'est ce que ça veut dire pour mes produits, pour mes services, pour mon entreprise? Qu'est ce que ça veut dire aussi pour ma filière? Et du coup, les questions que pose l'innovation, c'est comment on va transformer les modèles, faire en sorte que ces problématiques, finalement, deviennent des opportunités. Et excusez moi, et donc tourner finalement tous ces problèmes en solution et finalement aller chercher aussi la résilience dans toutes ces organisations complexes. Donc, l'innovation, bien sûr, c'est la détection de solutions, de solutions d'aujourd'hui, pour aujourd'hui, mais surtout pour demain. Et c'est aussi de pouvoir tester et expérimenter avec les solutions. Donc, Antoine le disait, on a besoin d'un endroit où vont se croiser entrepreneurs et acteurs économiques. Il se trouve que chez Citeo, on a ce rôle très unique et particulier qui est le rôle de catalyseur d'innovation. Donc, on vient apporter, détecter des solutions, des risquées, des solutions clés en main qui répondent à des problématiques, à des enjeux de notre filière, de nos marchés. Et du coup, j'ai envie de vous dire, ne faisons pas en sorte qu'elles ne fassent que se croiser, ces entrepreneurs et ces acteurs économiques. Et donc, on peut aussi vous accompagner sur les tests et les expérimentations et donc passer finalement de problèmes à des opportunités, de passer du risque justement à ces opportunités. C'est ça ce qui nous anime, je pense, dans l'équipe innovation. Et du coup, c'est aussi le thème de la soirée, passer du risque aux opportunités. Donc, voilà, merci beaucoup et passez une bonne soirée. Et merci de le porter aussi bien, Lucie. Merci beaucoup. Thibault, on vient de mentionner l'importance des solutions, etc. Tout le boulot que vous faites formidable avec l'équipe. On parlait de détection. Comment est-ce que cette détection permet de se projeter pour demain? Qu'est-ce qu'on apprend quand on fait cette détection finalement? Et si je regarde les candidats que l'on a eus, comment est-ce que vous faites pour les sélectionner? Ces candidats, j'imagine que c'est un sacré challenge. C'est pour ça que je n'ai pas envie d'être à votre place. Alors, tu imagines très bien. C'est vraiment un sacré challenge. Cette année, pour vous donner un ordre d'idée, on a détecté plus de 300 nouvelles solutions dans notre secteur, tout en gardant un oeil sur toutes les solutions que nous connaissons déjà. Et ce qui est magique, c'est qu'en fait, chaque solution, chaque startup nous donne des signaux politiques, économiques, techniques, sociaux. Et donc, en fait, ça nous donne vraiment une vue transverse. Et la détection, ça va au-delà du Circular Challenge. C'est vraiment une mission qui est stratégique pour Citeo. Et en tant que modeur de jeu, on doit en fait, et cela nous permet d'identifier des tendances du secteur, de les anticiper au lieu de les subir. Et, chose de plus en plus importante également, penser de nouveaux modèles. Ensuite, par rapport à la sélection. La sélection, c'est vraiment quelque chose qui est complémentaire, qui est dédié au Circular Challenge. Cette année, on a reçu plus de 100 candidatures. Donc, c'est énorme pour un accélérateur. On a eu la chance de pouvoir s'appuyer sur tous les métiers en interne pour passer en revue ces dossiers sous différents angles, sous différents critères. Et aussi, avec la difficulté et la beauté de l'enjeu, de prendre en compte tous les nouveaux enjeux pour Citeo, pour l'écosystème et pour le marché, et les nouveaux besoins. Et on est arrivé à 20 candidats qui sont vraiment sortés du lot, qui sont passés devant un jury intermédiaire de sélection, pour enfin arriver à 9 finalistes ce soir. Donc, tant vous dire que ce soir, vous avez vraiment la crème de la crème de ce qui se fait sur notre secteur. Et c'est très chouette, évidemment. Ensuite, pour te répondre par rapport aux tendances et ce qu'on observe, déjà, du côté du problème. Ce qu'on a observé tous en équipe, vraiment, qui est assez flagrant, c'est qu'il y a énormément de start-up aujourd'hui qui veulent non plus adresser uniquement l'enjeu climatique, mais vraiment, également, la pollution des océans, des sols, et même les enjeux sanitaires. Ensuite, du côté des solutions, on a trois tendances clés qui se démarquent très clairement. L'accélération des solutions de réemploi. Tout ce qui est biomatériaux, avec des pépites à trouver, mais aussi un risque, et donc il faut être très vigilant sur les critères de recyclabilité. Et enfin, tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, à la data, à la traçabilité, qui permet d'accélérer tout ça et de structurer les acteurs ensemble. C'est un joli éclairage. Merci aussi à toi, Thibaut, qu'on peut applaudir pour ce regard. Huit ans, huitième édition. Foucault, ça nous permet d'avoir un recul particulier. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant ces huit éditions ? Des chiffres, peut-être, concrets, des réalisations concrètes également. Tout à fait, Nicolas, parce qu'une fois qu'on a le mindset de l'innovation, qu'on a détecté des tendances, sélectionné des startups, après, qu'est-ce qu'on fait avec aux Indes Circular Challenge ? Circular Challenge, concrètement, je vais vous livrer trois éléments. D'abord, pour la promotion 2023, ce sont huit lauréats qui ont été accélérés. Et si on doit s'en souvenir, avec un chiffre, ces huit lauréats ont rencontré près de 30 clients qui sont soit du coup distributeurs ou industriels de Citeo qui ont mené à six contrats commerciaux signés, dont trois où Citeo est partie prenante et financeur, notamment sur le réemploi. Ce sont aussi 50 heures d'experts en interne qui ont passé du temps avec les startups pour les accompagner dans leur accélération. Deuxième élément que je veux vous livrer, c'est au sujet de belles réussites de Circular Challenge. D'abord, on a Lactips, fabuleuse innovation Lactips, qui, à partir de caséines de lait impropres à la consommation, va réussir à mettre sur le marché de nouveaux emballages. Et d'ailleurs, on a développé Citeo et Lactips, un nouvel emballage qui s'appelle Plastic Free Paper. Et la deuxième belle réussite, c'est Epli. Vous la connaissez, j'espère. Ce sont les emballages réemployables pour les e-commerçants. Aujourd'hui, Epli, c'est 50 000 tonnes de déchets à éviter en 2023. Et c'est des grands clients comme Cdiscount, qui sont clients de Citeo, qui ont été signés. Enfin, mon troisième et dernier message concerne la pérennité des relations entre les lauréats Circular Challenge et Citeo. Aujourd'hui, équipe Innovation, on est très heureux d'avoir 68 alumnis de Circular Challenge. Il y en aura cinq nouveaux ce soir. Et le message que je voulais vous faire passer, c'est qu'on a des relations pérennes et durables avec l'ensemble de ces lauréats, comme je l'ai évoqué avec Lactips et Epli. Et soyez certains que ce sera le cas pour ceux de la promotion 2024. Et ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Vous allez rentrer dans une jolie aventure collective. Et le collectif, il est représenté par l'équipe Innovation de Citeo. On les applaudit, s'il vous plaît, toute l'équipe Inno. Merci, madame. Merci, messieurs. Vous savez quoi ? Ils nous en ont bien parlé, mais on va vous emmener avec nous dans les coulisses du Circular Challenge. On va regarder tout de suite une vidéo de présentation. C'est un condensé d'innovation, de collaboration, d'enthousiasme et d'émulation. Il n'y a qu'à voir. Le Circular Challenge a un objectif. L'objectif est extrêmement simple. Trouver 100% de solutions pour les emballages et les papiers. C'est la capacité de mettre en lien à la fois des expertises, Citeo, à la fois des metteurs en marché, donc nos clients, et à la fois des solutions, les startups. Le Circular Challenge, pour nous, nous a obligés à nous dire « Tiens, tu viens là, tu t'assoies à table, tu écoutes et tu réfléchis, tu poses l'ordi, le téléphone et tu vas aller chercher des fonctions de support, de l'ingénierie, des métiers experts. » Et c'est vraiment ce qu'on a trouvé. On a pu rencontrer des collectivités, mieux comprendre leurs problèmes, comprendre peut-être l'environnement plus macron, de la gestion des déchets, l'influence de l'Europe et des rencontres aussi avec des acteurs plus privés, comprendre quels étaient leurs enjeux sur la partie packaging, notamment. C'est toujours intéressant de pouvoir rencontrer des startups avec des solutions innovantes et de voir ce qui est en train d'être mis sur le marché, notamment avec le contexte réglementaire qui est de plus en plus puissant, que ce soit en France et en Europe. Et vous pouvez tous les applaudir d'ores et déjà les coulisses de ce bootcamp des échanges. On accueille ensemble les trois premiers, s'il vous plaît, encourager Gaspard, Camille et Augustin qui viennent vous rejoindre. Bonsoir, messieurs. Gaspard est à mes côtés. Camille et Augustin, on vous offre le fauteuil, évidemment. Bonsoir, Gaspard Dutilleul. Bonsoir. Je ne sais pas si je prononce bien Grey Parrot. Oui, parfait. OK. Il m'avait dit de mettre à l'anglais, évidemment. Voilà, sinon je l'aurais fait à la Véronèse. Gaspard, vous avez devant vous un public d'ores et déjà conquis. Vous ne jouez pas votre vie. En revanche, nous, on est tellement curieux de savoir ce que vous faites. On vous offre 7 minutes 30, 1 minute 30, pardon, 7 minutes 30 devant vous. Oui, un négociateur, un négociateur et demi. Et 1 minute 30 pour nous expliquer ce que vous faites. C'est à vous. Merci. Savez-vous vraiment ce qui arrive à vos déchets après les avoir jetés ? La réponse est non. On connaît à peu près tout sur la façon de construire et de vendre des produits. Mais même dans les pays les plus développés, moins de 1% des déchets sont analysés et ceux à la main. Ce manque d'informations, ça limite vraiment notre capacité à améliorer de façon à contrôler le recyclage et ça crée un manque de traçabilité le long de la chaîne de valeur. Créer cette information et la rendre accessible pour limiter l'impact environnemental de nos déchets, c'est la mission de Grey Parrot. Nous sommes une start-up basée à Londres et nous utilisons l'intelligence artificielle pour numériser tous les flux de déchets dans les centres de tri et de recyclage. Nous analysons 7 couches d'informations à partir de ces déchets. Donc la matière, l'usage, la marque, le produit et l'impact environnemental. Cette information qu'on appelle « waste intelligence », on l'utilise pour connecter l'écosystème et permettre aux gestionnaires de déchets, aux marques, aux distributeurs et à tout autre acteur de l'économie circulaire d'avoir le pouvoir de prendre des décisions qui auront un impact, de quantifier cet impact et de le prouver aussi grâce à l'information. En travaillant avec les leaders de l'industrie, nous avons cette année analysé plus de 75 milliards de déchets dans des dizaines de centres, dans près de 14-15 pays. Et depuis que j'ai commencé ce pitch, c'est 214 000 de plus qui se sont ajoutés. Merci à tous. Merci, bravo à vous. Merci, Gaspard. Vous passez le relais à Camille qui va nous présenter, qu'on encourage aussi, qui présente la tournée, s'il vous plaît. Camille Parbost. Bonsoir, Camille. Bonsoir. C'est parti, on lance le chrono pour vous aussi. La tournée. Je suis Camille, cofondateur de la tournée. Et non, ce soir, je ne vais pas vous offrir un verre. Je vais vous parler de consignes. Et pour ça, je vais en faire appel aux souvenirs des plus nostalgiques et expérimentés d'entre vous. En 1978, pas de poubelle jaune ni verte, à l'époque, ont rapporté ses contenants vides à l'épicerie contre quelques centimes pour qu'ils soient ensuite lavés et réemployés. Mais 50 ans plus tard, nos poubelles débordent. La consigne a pratiquement disparu et le recyclage ne suffit pas. C'est la raison pour laquelle on a lancé la tournée pour remettre la consigne au goût du jour avec un principe très simple. Vous commandez toutes vos courses du quotidien sur notre site, des produits d'épicerie, vos produits frais, en passant par les boissons. Vous avez des livreurs aussi sympathiques que sur ces deux photos qui vous les livrent directement chez vous dans des contenants consignés et à la livraison suivante, une fois les produits terminés, vous les rendez à votre livreur pour qu'ils soient remis en circuit plusieurs dizaines de fois. Concrètement, ce que l'on construit, c'est un canal de distribution qui est optimisé pour le réemploi avec plus de 90% de taux de retour aujourd'hui en Ile-de-France, demain partout en France. Nous, notre enjeu principal, c'est l'assortiment, proposer plus de produits à nos clients. Donc si vous êtes metteur en marché et que vous voulez passer à la consigne, passer en consignée, c'est avec la tournée. Merci. Merci, bravo à vous. Camille, vous n'avez rien oublié, vous restez quelques secondes, donc vous avez tout dit, il n'y a pas de petite annonce à passer, tout va bien. Oui, très bien, merci beaucoup pour l'efficacité. Alors qu'on encourage Augustin Jacquelin de Lémanterie. Bonsoir. Alors on m'avait proposé de faire un pitch, mais j'ai préféré vous écrire un petit poème. Et si on amenait l'économie circulaire jusqu'au sommet de la tour Eiffel, cette photo n'est pas le fruit d'une intelligence artificielle, mais l'aboutissement bien réel d'un travail collectif qui donne des ailes. Même au plus près du ciel, être terre à terre est essentiel. Depuis 12 ans, Lémanterie se bat inlassablement pour que nos ressources ne finissent pas incinérées ou en enfouissement. Pour que notre économie soit plus juste et inclusive socialement, je remercie d'ailleurs l'engagement de nos 1449 clients qui y contribuent quotidiennement. Vous utilisez peut-être déjà nos machines de recyclage ou nos multiples et jolis bacs de tri déployés dans les étages. Vous croisez peut-être parfois nos équipiers toujours fiers, œuvrant dès le matin très tôt en camion ou en vélo pour qu'aucun plastique ni mégot ne finissent leur vie dans l'eau. Mais si aujourd'hui je suis là, c'est pour vous parler de réemploi. Si Théo nous donne un peu de lumière pour présenter notre savoir-faire, alors voici deux ans de R&D que désormais votre verre, vos lunchbox, vos bouteilles, vos pots, vos gobelets pour qu'ils retrouvent les étagères automatiquement déconsignées, triées, relavées sans aucun ajout de matière. Une innovation qui nous transporte quelques années en arrière, comme me l'a fait fort à propos, comme me l'a rappelé ma grand-mère, c'est aussi ça l'économie circulaire. Merci. Merci. On va vous applaudir, on va vous accompagner tous les trois. Merci infiniment d'avoir présenté tout cela. Je vais vous dire en mots, on est d'accord que ce n'est pas simple de venir devant vous et je vous le redirai plusieurs fois dans la soirée, mais cette soirée, elle est aussi pour se rencontrer, pour aller échanger, pour aller leur poser des questions et comme vous aussi à leur âge quand vous lanciez une boîte, c'était un tout petit peu compliqué pour aller donner la carte de visite, vous savez quoi, on va faire le truc en sens inverse, c'est vous qui allez pendant la soirée, vous allez les voir, vous les repérez bien et s'ils n'osent pas, allez les voir vraiment. Osez aller leur demander la carte de visite, des contacts parce que ça se passe aussi comme ça et vous leur faciliterez la tâche. Merci en tout cas de vous prêter au jeu. Je voudrais qu'on fasse un arrêt particulier sur l'événement qui nous rassemble Enchante tous, il y a quelques grincheux mais on s'en fout, je voudrais qu'on se projette ensemble vers les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 avec Georgina qui a accepté notre invitation et Jean Aronin. Applaudissez-les tous les deux, je vous les présente. Bonsoir Georgina. Cher Jean, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Georgina Grenon, vous êtes la directrice de l'Excellence environnementale Paris 2024. Mais quel joli titre. Antoine soulignait tout à l'heure, c'est vachement bien dans un événement mondial qu'il y ait quelqu'un avec cette étiquette-là. C'est révolutionnaire, c'est la première fois que ça existe et les autres ne l'avaient pas fait ? Comme ça, à ces niveaux-là, c'est la première fois, oui, tout à fait. Super. On est très, très fiers. Jean Aronin, le directeur général de Citeo, on est très heureux de vous avoir avec nous. Jean, que fait Georgina sur votre canapé ici ce soir ? Finalement, pourquoi est-ce qu'on a invité Georgina dans notre événement ? Non, pardon, c'est mon côté Michel Rucker sur le retour, c'est pour ça. Excusez-moi, lui aussi, on va le recycler bientôt, il faut que je me prépare. 128 ans, il serait temps. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'inviter Georgina Grenon ce soir ? Parce que Georgina incarne tout ce que j'aime. Ah ! Oui. D'abord, en tant qu'ancien sportif, parce que c'est des Jeux olympiques et c'est un événement extraordinaire. Et tu l'as dit, et la préservation de la planète. Et j'avoue que moi, je suis très fier, même pour mon pays, de me dire, on va faire les premiers Jeux olympiques qui vont, éco-conçus, qui vont combiner la beauté de ce que peut être des Jeux olympiques et la préservation de la planète. Et donc, du coup, j'admire beaucoup ce que fait Georgina, ce qui est une première, je pense, dans le monde et j'espère qu'elle va derrière véhiculer tout ça dans les prochains Jeux olympiques. Après, le sport est un extraordinaire véhicule du vivre ensemble, déjà, des centaines de milliers de clubs qui nous apprennent à vivre ensemble et notre sujet est un sujet du vivre ensemble. C'est un sujet d'impact. Les sportifs, finalement, sont des modèles pour beaucoup d'entre nous et du coup, ils peuvent aussi véhiculer ces messages de la préservation de la planète. Et puis après, on a une collaboration avec, en tout cas, nous, on essaye à notre mesure d'aider les Jeux en matière d'éco-conception, de réemploi et de gestion des déchets à atteindre l'objectif de Georgina, donc des Jeux qui préservent la planète. Voilà pourquoi elle est là. Et on sera tous acteurs, évidemment, avec une chef d'orchestre. Georgina, justement, racontez-nous la stratégie des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 en termes d'économie circulaire. Écoutez, déjà, merci beaucoup. Merci pour ces mots, ça me touche beaucoup. Mais avant tout, c'est une équipe, c'est une équipe pilotée déjà par Tony Estanguet qui, voilà, qui tient la barre à tout moment et qui a voulu, depuis le début, insérer dans notre ADN, un gène, très particulier, celui de la durabilité. En matière d'économie circulaire, vous savez, les événements, en général, sont assez linéaires, n'est-ce pas ? Mais l'espoir, c'est repousser les limites. Citeo repousse les limites de la circularité. Et pour nous, c'est pareil. On cherche à repousser les limites de la circularité. C'est pour ça qu'on a développé une stratégie d'économie circulaire. D'ailleurs, c'est une grande première dans l'histoire des Jeux. On l'a fait approuver par notre conseil d'administration, c'est lire. On l'a fait monter. Et l'objectif, c'est resumé en trois mots. Faire avec moins, faire mieux et les faire pour longtemps. Ça peut paraître simple. Et pourtant, on a deux, trois petits sujets pour prévenir les déchets, par exemple. Pour ça, on a créé des guides avec Citeo, notamment, pour que les emballages soient mieux éco-conçus, pour les emballages de la restauration. Tout ça, ça nous aide à faire en sorte que notre écosystème puisse éco-concevoir les maillons de la chaîne qu'il va nous proposer. On a créé d'autres guides, aussi, les guides pour les événements responsables, pour la communication responsable, parce que dans un événement, il y a beaucoup de bâches, il y a beaucoup de signage, il faut orienter les gens. La signalisation, en fait. La signalisation, et ça, on peut faire mieux que d'habitude. Et puis, il faut gérer la fin de vie. Un événement, comme le nôtre, surtout, il ne part de rien, il ne finit en rien, et toutes ces choses que vous allez voir quand vous venez sur un de nos sites ou quand vous verrez la télé, toutes ces choses-là, ils vont disparaître après. Donc, il a fallu travailler à identifier tout ce qui rentre dans la machine pour pouvoir mieux définir quelle deuxième vie ça va avoir. Il y aura des déchets aussi, c'est pour ça qu'on travaille à caractériser les flux des déchets pour mieux pouvoir les recycler. Et puis, il y a un dernier point qui nous concerne aussi beaucoup, c'est l'harmonisation des gestes de tri, c'est les tri comme à la maison. et ça, il y a un GT, un groupe de travail qui est piloté par Citeo dont nous faisons partie avec les villes qui accueillent, les villes hautes comme on les appelle, pareil pour les agents de transport et des mobilités pour qu'un spectateur, il sache précisément quoi faire avec ces déchets. Beaucoup de déchets à traiter. Merci de l'aborder déjà et de nous éclairer là-dessus. Signal éthique, on l'a dit, alimentation, communication. Jean, est-ce qu'on se pose aussi sur les exemples que l'on a pu, ou les expériences, les expérimentations que l'on a pu avoir ? Je pense tout simplement à la Coupe du monde de rugby. C'était un formidable jeu d'expérimentation il y a quelques semaines. Est-ce qu'on a d'ores et déjà des résultats, des retours d'expériences et savoir comment ça pourrait nous servir, par exemple, pour les Jeux olympiques et paralympiques ? Bien sûr, ça a été un formidable démarrage pour nous. Notamment, on a équipé l'ensemble des stades de la Coupe du monde de rugby, Lille, Nantes, Saint-Denis, bien évidemment, Bordeaux, etc., en dispositif de tri pour faire ce que Georgina indique, c'est-à-dire que le geste de tri puisse être fait là. On n'a pas d'ailleurs équipé que les stades. On s'est occupé aussi, si on va à Lille, Lille-Flandre, Lille-Europe, les stations de métro, de façon à ce que finalement dans la continuité, quand on arrive, on puisse avoir ce parcours et en tout cas reconnaître le geste de tri. On a sensibilisé une centaine des ambassadeurs qui travaillent dans les stades pour les sensibiliser à ce sujet-là parce qu'on a besoin d'avoir ces ambassadeurs auprès qui vont être au contact du public. Et puis après, on a eu la chance de pouvoir bénéficier avec la complicité d'Anon, d'avoir Antoine Dupont pour dire finalement qu'on peut tous être champions, champions du tri et donc une campagne de communication qui a accompagné la commune de rugby et donc qui nous a permis vraiment de lancer quelque part ce qu'on va, en tout cas, ce à quoi on va contribuer pour les Jeux olympiques et une grande partie d'ailleurs de ce qu'on aura fait sur les stades va être utilisé dans huit emplacements pour les Jeux. Donc oui, c'est sûr que c'était pour nous une belle expérimentation de ce qu'on peut faire. Et évidemment à utiliser. Il n'y aura pas un grand soir, un grand matin. On est d'ores et déjà, vous l'êtes depuis des années évidemment sur cette trajectoire. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des premières réussites que vous souhaitez partager ? Complètement parce qu'avant les Jeux, il y a ce que dans notre langage on appelle les test events. C'est-à-dire on organise un an avant les Jeux aux mêmes endroits des compétitions similaires pour tester des choses. On a testé plein, plein de choses et notamment on a testé les kits des communications. Et à Marseille par exemple, nous avions notre test de voile, des épreuves de voile et c'était une réussite formidable. Déjà parce qu'on a pu installer tous les consignes, tous les signalétiques. On a pu former les volontaires, former les prestataires aussi à scénologistes, gestes. Et puis on a fait une étude. Et cette étude nous a permis d'évaluer que pour 80%, même plus de 80% des gens, ils comprenaient ces consignes des tris et pour plus de 90%, ça les incitait à trier. Et les résultats se sont vus après parce qu'on a eu zéro BN déclassé, parce que 70% de nos déchets ont pu être valorisés. pour un test-event comme ça dans lequel on n'est pas encore sur le format final, pour nous c'était formidable. Et puis on a dans un autre test-event qui était à Elancourt, là avec beaucoup de public, on a eu plus de, je crois qu'il était entre 3000 et 4000 personnes qui sont venues. Là on a pris un risque maximal parce qu'on a utilisé cet événement pour l'audit de surveillance des ISO 20121. Désolé pour les codes, mais c'est une certification pour des événements responsables qui est fait à notre échelle et quand même importante. Et là, quelque chose qu'auparavant était un peu une faiblesse, il faut le dire pour nous, quand on avait fait la certification, elle est ressortie comme un point très très fort pour l'AFNOR qui nous a certifiés. Donc voilà, pour nous cet été, c'était un quart en plein. Très encourageant évidemment pour tout le monde. On parle d'innovation ce soir pour le Circular Challenge. Quelle sera la plus grande innovation des Jeux olympiques et par olympiques selon vous ? Écoutez, en matière de circularité, j'ai risque un peu de vous décevoir. Parce que pour nous, l'innovation en tout cas qui nous aura apporté les plus grands fruits, c'est comment nous sommes organisés. Les méthodes, le fait d'avoir changé, d'avoir challengé la façon d'organiser les Jeux, le fait de savoir avoir se centurer aussi des gens comme Citeo, de tout notre écosystème, d'avoir travaillé en équipe pour pouvoir casser un peu cette façon traditionnelle de faire. et, par exemple, on a instauré dans notre façon d'acheter le fait de se soucier de la seconde vie des choses avant même d'avoir passé la commande. Et ça, si n'importe qui regarde nos appels d'offres, par exemple, il y a toujours, toujours, toujours une demande de qu'est-ce qu'on fait avec cet objet qu'on va acheter ou qu'on va louer, justement, on va privilégier massivement l'allocation. Donc, cette idée d'aligner l'écosystème, de faire une vraie équipe de la circularité appelle un peu à cette responsabilité collective, vous savez. Mais bon, au-delà de la méthode, il a fallu quand même aussi un certain nombre de petites innovations et pas petites aussi. Bien sûr. On parle des consignes, par exemple, nous, on a un objectif de réduire les plastiques usagéniques de 50% par rapport aux Jeux de Londres, qui n'étaient pas du tout gagnées d'avance. Et pour ça, il faut des contenants. On travaille donc, on a un partenaire qui s'appelle Rius et qui nous fournit un gobelet consigné pour qu'on puisse passer du plastique usagénique et qu'aucun spectateur ne touche une bouteille. Et on a aussi des partenaires comme Coca-Cola, par exemple, qui a développé une nouvelle fontaine qui est beaucoup plus rapide, qui peut être en extérieur et qui nous permet justement de pouvoir servir ces boissons dans des bonnes conditions en se passant de la bouteille usagénique. Ça, c'est un exemple. Il y en a quelques autres, mais je pense que le message que je voulais passer, c'est que l'innovation ne passe pas qu'à la partie technologique, elle passe aussi par s'organiser différemment. Évidemment, s'organiser, collaborer, Jean, je vois réagir. Oui, parce que c'est un sujet sur le mode dont vient de parler Georgina, qui est ce mode collaboratif où on voit d'ailleurs un peu dans notre monde aujourd'hui, on est un peu dans les idées simples et dans un peu la confrontation. Il y a les bons, les méchants. Et finalement, nous gérons des sujets complexes. Il n'y a pas une solution. Il y a des choses qu'il faut appréhender. Et la seule façon de le faire, c'est d'arriver à le faire sur ce mode de collaboration qui finalement peut apparaître parfois plus difficile ou plus lent, etc., mais qui est tellement plus efficace et qui nous rend tellement plus heureux d'ailleurs aussi pour atteindre les objectifs. Et je trouve que, pour le coup, Georgina incarne aussi cette façon. Alors, c'est ta raison, ce n'est pas forcément de l'in... Enfin, oui. Aujourd'hui, c'est une autre façon de faire. Une autre façon de faire et elle fonctionne. Et je trouve que ça, pour le coup, c'est vraiment une bonne réussite. Comment est-ce qu'on saura que finalement ces challenges sont réussis ? Comment, après les Jeux Olympiques et Paralympiques, on pourra mesurer la réussite, en fait, de ces engagements que vous prenez aujourd'hui ? De plusieurs façons. Déjà, sur nous, on va compter. on va compter nos déchets, on va compter ce qui était recyclé, on va compter. Ce qui n'est pas simple, je ne sais pas si on réalise de quoi il s'agit, les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est 15 000 athlètes, c'est 20 000 journalistes, c'est vraiment les plus grands événements jamais organisés. En France, c'est l'équivalent des 40 championnats organisés en même temps. Donc, quand on dit on va compter, il y a un effort derrière, il y a un très, très, très bel effort. Et puis, je pense que les succès d'un mouvement comme ça, c'est quand on dépasse un peu nos limites, quand notre écosystème aussi s'en saisisse, quand l'espoir change peut-être, quand l'événementiel change, il s'inspire peut-être d'un certain nombre de pratiques qu'on aura peut-être développées ensemble et que ça fusionne. Ah, j'ai perdu mon français. Voilà. quand ça percole, on va dire, un peu partout et voire même en dehors de France. Pourquoi pas? Bien sûr, Jean, comment est-ce qu'on mesurera tout cela? Alors nous, après, peut-être on arrivera à mesurer le fait qu'on a réussi à convaincre beaucoup de nos concitoyens à faire de la consommation responsable et du geste de tri un réflexe au quotidien. Est-ce qu'on sera capable de le mesurer par rapport à aujourd'hui? En tout cas, j'espère qu'on sentira ce mouvement. Après, dans la mesure, moi, je trouve qu'il y a une chose qui est tout à fait intéressante dans la démarche qui est entreprise. J'ai parlé tout à l'heure d'éco-conception, mais c'est que quand les Jeux, aujourd'hui, imaginent un village olympique, je vais presque dire, ils n'imaginent pas un village olympique. Ils imaginent des habitations pour des gens et au passage, pendant quelques semaines, ce sera un village olympique. Et cette conception, finalement, des choses, avant, on faisait les Jeux et puis on balançait tout. C'était très linéaire et je trouve que dans l'héritage, pour moi, des Jeux, il y a cette empreinte-là qui est finalement, dès que je fais quelque chose, dès que j'organise quelque chose, je pense, en fait, non pas, je vais faire un truc et puis après, je verrai ce que j'en fais. Bien sûr. Mais non, pas du tout. Et en fait, pour moi, un des grands impacts des Jeux et c'est pour ça que j'espère que ça va être une première mondiale parce que moi, franchement, comme sportif, j'ai vu des Jeux, j'adore les Jeux, mais sur l'impact environnemental, franchement, ce n'était pas top. Il faut qu'on se le dise. Je ne vais pas parler des années 70 où c'était encore pire. Mais en tout cas, je trouve que cette idée d'éco-concevoir notre vie, c'est ce que fait Georgina dans cette démarche-là. Et pour moi, l'impact et l'effet des Jeux, ça doit être aussi ça. Et peut-être que nous, journalistes, on arrêtera de filmer les Japonais qui ramassent tous les déchets dans les stades comme des exceptions, mais peut-être qu'on filmera maintenant des Français qui ramasseront eux aussi les déchets dans les stades. On peut rêver, mesdames et messieurs. Elle nous pousse à rêver. Ils l'accompagnent pour nous pousse à rêver. On remercie Georgina et Jean, s'il vous plaît, pour ces témoignages. Merci à tous les deux. L'effet canapé de Rucaire. Petit mot, on va vous amener dans les coulisses de ce qui se passe après les trophées Circular Challenge. L'année dernière, parmi les lauréats, nous avions Fairbrix. On avait envie de vous présenter Fairbrix et surtout l'accompagnement, le rôle des coachs aussi, Citeo, parce que ce soir, ce n'est pas une fin, ce n'est qu'un début. Antoine l'a précisé tout à l'heure. Venez voir un peu ce que l'on a fait avec Fairbrix. Je suis le cofondateur et le président de Fairbrix et à Fairbrix, on a développé une nouvelle technologie pour recycler le CO2 en polyester PET. Fairbrix est de manière exceptionnelle a été accompagné deux fois. D'une part avec le Circular Challenge, donc l'accompagnement pour lequel j'ai été coach et également via les équipes R&D d'éco-conception pour la réalisation d'un prototype de barquette. Le gros frais marquant de l'année pour nous, c'était la réalisation de la barquette. Aujourd'hui, on est en train d'industrialiser notre technologie. On est en train de monter un pilote qui va permettre de faire sortir la technologie du laboratoire et de l'amener dans l'industrie. Et aussi, on a eu une très bonne nouvelle, on a gagné une subvention européenne de 22 millions d'euros pour construire notre première usine et mettre le produit sur le marché. Donc, quand Fairbrix c'est arrivé l'année dernière, il ne connaissait pas du tout le marché de l'emballage, donc l'accompagnement a consisté surtout à travailler sur cet axe-là. Grâce à Citeo, on a pu rencontrer les acteurs clés. On est en train de discuter avec des grandes marques. On a pu avoir une vision de l'aspect environnemental, de l'aspect législatif à 360 degrés. Je suis très contente de les avoir accompagnés. Je leur souhaite plein de bonnes choses pour la suite et beaucoup de réussite avec de beaux pilotes. Nous, notre rêve c'est de changer la façon dont le polyester est fait. Aujourd'hui, c'est un produit pétrolier et nous, on veut transformer ce problème en solution. On veut utiliser le CO2 et créer des nouveaux matériaux à partir du CO2 et on espère que cette solution elle sera industrialisée très bientôt. Et on est sûr que ce sera le cas. Applaudissez Fairbricks, applaudissez les coachs et l'équipe Citeo qui les accompagne pour cela. On accueille nos trois prochains pitchers et startupeurs. C'est Yasmine, Virgile et Benjamin qui se présentent à vous. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Yasmine Daman à la tête de Bimac. Bonsoir Yasmine, venez me rejoindre, je vous en prie. Oui, vous pouvez. Bonsoir Yasmine. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. On va vous inviter à nous présenter Bimac en une minute trente. C'est parti. Bonsoir à tous. Je vais commencer avec un petit sondage. Qui trouve que le réemploi, c'est simple ? Ok. Personne. Non, personne. Mais vous savez quoi ? C'est normal. L'emballage est en train de vivre une révolution. Ce serait bizarre de trouver ça simple. Chez Bimac, notre mission, c'est d'être le facilitateur de cette transition vers le réemploi. Donc, vous simplifiez la vie à vous, industriels, distributeurs, à changer et bouleverser votre modèle. Mais surtout, nous tous consommateurs qui allons voir progressivement nos habitudes changer. Parce que vous savez quoi ? Le plastique, c'était quand même bien pratique. Mais concrètement, Bimac, qu'est-ce que c'est ? On a développé une technologie qui prend la forme d'une borne automatique dont l'objectif est l'optimisation de la collecte des emballages. Et on se repose sur deux piliers. La récolte de la data et deux, le remboursement automatique et dématérialisé de la consigne. Mais qu'est-ce qui la rend si magique, cette borne ? Premièrement, elle est multicontenant. Que vous ayez du plastique, de l'inox, des bols, des bouteilles, pas de problème. Deuxièmement, elle va rembourser la consigne sur tous les moyens de paiement. Carte de bleu, bon d'achat, etc. Et cerise sur le gâteau, elle est 100% made in France. Donc vous n'avez plus d'excuses. Contactez-moi pour faire un rapide diagnostic et passer simplement au réemploi. Bravo. Merci beaucoup Yasmine Daman pour Bimac. C'est Virgile. Applaudissez Virgile Mulac qui vient nous présenter CISALP. Bonsoir. C'est parti pour une minute trente vous aussi. Le micro va fonctionner. Ça va marcher. Voilà. Bonsoir à tous. J'espère que vous passez une bonne soirée. Pour l'agrémenter un peu, je vais vous raconter une anecdote. Un responsable de magasin, Georges, m'a dit un jour le vrac, c'est 5% de mon chiffre d'affaires et 95% de mes emmerdes. Et pourtant, on doit aller vers plus de vrac. Comment je peux faire ? Je m'appelle Virgile Mulac, je suis cofondateur de CISALP. Et chez CISALP, on a développé une solution, Mickaël, pour répondre à ces enjeux. Mickaël, c'est un distributeur automatique pour la vente en vrac qui permet au consommateur de choisir sur un écran le produit et la quantité qu'il souhaite et d'être servi dans un contenant réutilisable, consigné. Le distributeur Mickaël est rechargeable avec des cartouches de denrées alimentaires qui sont livrées pré-remplies en magasin. Le distributeur Mickaël permet de résoudre les problématiques du vrac pour les industriels, pour les magasins et pour les consommateurs. La solution permet de faciliter l'expérience client du consommateur et du magasin. On a une solution qui permet de choisir et d'être servi exactement la quantité qu'on souhaite. On a une solution qui est zéro déchet du producteur au consommateur et on n'a plus de manipulation de denrées alimentaires en magasin pour assurer la sécurité alimentaire. Bravo. Merci Virgile à vous et vos équipes et applaudissez Benjamin Blanchard s'il vous plaît. Et comme son t-shirt l'indique, il va nous parler de Vertuoso. A priori. nous nous sommes tous déjà dit tiens, c'est propre, la pluie à nettoyer ce trottoir. Mais nous nous sommes déjà posé la bonne question. Où sont partis les déchets ? Mégo, plastique, emballage, papier ? De façon innocente, on se dit qu'ils ont été triés, récupérés, valorisés. Mais ça, c'est dans un monde idéal et nous en sommes encore loin. Sachez que chaque année, 4 millions de tonnes de déchets tombent dans les rivières et finiront dans les océans. Que 40 milliards de mégots seront jetés par terre en France. Et que, ça c'est des chiffres, mais il suffit d'aller à la sortie du réseau d'eau pluviale pour se rendre compte réellement de ce qui se passe. C'est de cette prise de conscience qu'est née Vertuoso, de la volonté de deux amis d'enfance qui ont mis leur curiosité, leur savoir-faire au profit de la protection de notre environnement. Parti d'une feuille blanche sans être influencée, nous fabriquons, concevons et posons des systèmes d'assainissement pour les eaux pluviales. Synonyme d'engagement pour ceux qui décident, simple et pratique pour ceux qui entretiennent, efficace et bénéfique pour préserver notre planète. Comme son nom l'indique, Vertuoso ou la gestion vertueuse de l'eau, c'est un projet qui a une ambition plus vaste, celle de faire comprendre aux citoyens, aux entreprises et aux dirigeants qu'à travers des gestes simples du quotidien et au recours à des solutions adaptées, chacun a un rôle à jouer. Merci. Merci beaucoup. On va les applaudir tous les trois, s'il vous plaît. Merci madame, merci messieurs. On va vous raccompagner tous les trois. Et je vous rappelle, le jury s'est déjà prononcé, tout le monde les a déjà rencontrés, mais ce soir, la vertu de cette soirée, le cadeau qu'il aurait fait ce soir, c'est l'occasion de se présenter à vous et vraiment faites-leur un cadeau ce soir, allez les voir aussi, allez leur demander leur carte de visite s'ils n'osent pas faire le premier pas vers vous. On sait que les limites existent, mais on sait que les moyens encore plus existent et sont présents, tous les leviers pour les dépasser, c'est ce dont on va parler avec Antoine Valentin et Sébastien. Ils viennent me rejoindre, je vous les présente. Accueillez-les s'il vous plaît. Antoine Marais, responsable Open Innovation et Lab Impact auprès des laboratoires Expanscience. Il est porte-parole également ce soir d'un collectif qui s'appelle Pharma Recharge. Bonsoir, asseyez-vous, j'ai l'impression d'être alarmé. Bonsoir, vous étiez bien au garde-à-vous. Valentin Fournel est le directeur éco-conception ré-emploi de chez Citeo et Sébastien Bollard est neuroscientifique, journaliste et auteur. Vous n'êtes pas trompé, on est d'accord ? Non, c'est bon. D'accord, très très bien. On se demandera ce que fait un neuroscientifique, journaliste, auteur, mais je sais que j'ai plein de questions à vous poser parce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez. Tout à fait. Parfait. Vous allez voir, il aura des trucs à nous dire. Il est très concis, mais il n'a pas de trucs à nous dire. Vous savez pourquoi ? On va parler d'une solution, vous voulez faire un focus en particulier quand un collectif se bouge pour changer les choses. Antoine Marais, vous le représentez, vous, ce collectif Pharma Recharge. Un petit mot en fait sur ce que vous représentez, les principaux enjeux d'abord, les ambitions que vous avez en matière d'économie circulaire et notamment en ce qui concerne les emballages. avec plaisir. Vaste sujet, assez compliqué, mais je vais essayer de me livrer à l'exercice. Donc, bonsoir à tous. Je vais juste revenir et reprendre un peu de hauteur par rapport à pourquoi en fait, je suis dans ce collectif. Donc, en fait, je travaille chez Expanscience, plus connu sous la marque Mustela, puisque c'est l'une des marques notamment du groupe. Je l'ai rejoint assez récemment et ce qui m'a marqué dans cette entreprise, c'est qu'elle est habitée par une raison d'être. Cette raison d'être, c'est d'aider les individus à façonner leur bien-être. Donc, on l'a déjà cité tout à l'heure, c'était assez intéressant de se dire qu'on a tous conscience qu'en fait, finalement, la santé des individus, elle est liée à la santé de la planète. Une fois qu'on a posé ça, ça nous fait réfléchir parce qu'aujourd'hui, 96% en fait de nos produits sont composés d'éléments qui viennent de la terre, du végétal, du sol, de l'eau et vous avez fait émerger plein de possibilités et donc ça, c'est hyper important pour nous parce qu'on a pris conscience en fait qu'on avait une trajectoire à 2040 qui devait forcément évoluer parce qu'aujourd'hui, on remplit des bouteilles avec des formules de cosmétiques. Ces bouteilles sont en plastique. Donc, comment on fait ? Et on ne va pas se voiler la face. Comment on fait ? On a des métiers, des expertises, des emplois. On existe depuis 70 ans. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on est devenu une entreprise à mission. En 2021, en fait, on a fixé des objectifs statutaires et en fait, ce qui est important de bien comprendre, c'est que là, on est dans le moment où en fait, ces objectifs, ils sont en train de se décliner dans chaque équipe en place. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'il faut prendre des options sur le zéro déchet et sur le réemploi. Donc, on a une politique 4R que peut-être beaucoup d'entreprises parmi ceux qui sont là, vous connaissez. Le premier geste, c'est la sobriété. On en a parlé, donc ça veut dire qu'il y a du refus, qu'il faut commencer par là. ça veut dire du renoncement et donc, c'est vrai que certains ont peut-être entendu, on a planifié pour 2027 d'arrêter les lingettes, 20% du chiffre d'affaires parce que ce n'est pas possible. Alors, avant d'en arriver là, on s'est dit, OK, est-ce qu'on peut réduire déjà le plastique qui est dans nos lingettes ? Est-ce qu'on peut éventuellement les composter ? Donc, ça, c'est plein de choses qui sont des nouveaux gestes. Et puis, on est arrivé sur le sujet du renoncement. Et après, il y a le côté réemploi parce que ça, c'est des décisions à prendre. Bien sûr. Mais en même temps, on est obligé de gérer des transitions et je pense que tout le monde en a conscience ici. Donc, c'est là où Pharma Recharge intervient. C'est là où j'en viens. C'est pour quand même remettre le sens des choses. Bien sûr. Et l'objectif de Pharma Recharge, c'est de faire face à ce constat que nous ingérons tous du microplastique aujourd'hui, qu'en 2050, il y aura plus de poissons, pardon, j'espère, plus de plastique que de poissons dans l'eau. Donc, il faut agir et pour avoir de l'ampleur, il faut agir en collectif. Et c'est ça qui nous a amenés en fait à monter et mettre en place cette coalition ou consortium ou collectif. Appelez-le comme vous voulez. On va voir ce que vous avez mis en place. Vous faites un constat, mais je profite d'avoir Sébastien Boller sous la main. Cette question du refus, cette question finalement de l'effort, de la haie à sauter sur notre piste d'athlétisme ou du refus finalement peut-être de changer d'habitude. Comment est-ce que, docteur, vous l'expliquez, comment fonctionne notre cerveau à ce moment-là quand il y a un obstacle ou peut-être des habitudes millénaires ? Notre cerveau, il se repose beaucoup sur des habitudes justement. Les habitudes, c'est un mode de fonctionnement de notre esprit et de notre système nerveux qui permet d'économiser de l'énergie. Quand on fonctionne avec des habitudes, on n'engage pas les parties du cerveau qui consomment beaucoup d'énergie, on n'a pas besoin de réfléchir beaucoup et ça, ça permet de survivre mieux en fait dans un milieu hostile et les humains ont vécu dans un milieu hostile pendant des millions d'années et donc ils ont survécu en faisant le moins d'efforts possibles. Et donc on se retrouve avec ce cerveau qui n'aime pas faire des efforts et c'est ça le problème. Donc il faut quelque part passer par-dessus ces systèmes de neurones qui nous poussent à continuer de la même façon que ça a toujours fonctionné parce que ça nous permet de ne pas trop nous fatiguer et on observe même que quand on fait des choses qui ne sont pas trop fatigantes, on a une petite récompense dans notre cerveau sous forme d'une molécule qui s'appelle la dopamine qui est la même qui est libérée quand on boit de l'alcool, quand on a de relations sexuelles, quand on prend de la drogue. Donc le simple fait de se reposer sur ses habitudes et de ne pas faire trop d'efforts, c'est récompensé par notre cerveau reptilien. Donc quand on parle de sobriété, quand on parle de changer d'habitude, ça veut dire faire intervenir autre chose que ses vieux réflexes. Le problème, c'est qu'ils ont été encouragés pendant 50 ans par une société qui a été construite autour de ça. Donc on pourra peut-être reparler ensuite d'une autre dimension de notre cerveau qui permet d'aller vers l'effort, vers le collectif et vers la réflexion, la rationalité et vers le long terme. Bien sûr. 50 ans, les 68ards qui sont encore dans la salle. Peut-être un mot, Antoine, là-dessus, sur ce que vous avez mis en place. On a vu le constat. On voit comment parfois, justement, on est un peu partisan du moindre effort et facilité par la dopamine là-dessus. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous de si innovant, avec Pharma Recharge ? Racontez-nous l'histoire de ce collectif. Très concrètement, en fait, et j'aime bien l'intention que vous avez portée dans la table ronde avant, c'est de se dire qu'en fait, on n'a pas fait de l'innovation puisqu'en fait, en 2017, Jean Bouteille présentait déjà sa machine de vrac. Donc, en fait, vous connaissez déjà le truc. Vous avez vu peut-être la vidéo passée juste avant. L'idée, c'est un meuble commun, un flacon commun qui permet de remplir pour le consommateur 15 produits iconiques du quotidien. Et l'innovation, elle est là. En fait, l'innovation, ça a été de se dire finalement, chacun faisait son truc dans son coin. Alors, Pierre Fab le faisait un petit peu, Mustela le faisait un peu. Mais en fait, ça n'a pas de sens. En fait, il faut créer la destination. Et donc, en créant cette destination, on aide le pharmacien qui, lui, peut proposer avoir une offre claire, pédagogique auprès du consommateur, commencer à établir un premier discours. On peut mutualiser les coûts. On peut avoir quelque chose de concret et visible en fait pour le consommateur. Sur 15 produits du quotidien, dans un seul meuble commun élaboré ensemble avec vos autres partenaires et concurrents. Exactement. Et pour ceux qui connaissent l'industrie cosmétique ou pharmaceutique, un flacon commun, ça veut dire qu'on a testé ensemble, qu'on était tous d'accord pour se mettre sur un flacon nu. Donc, un défi marketing relevé, aller vers le marketing de l'utile, c'est-à-dire qu'on enlève les étiquettes, on enlève les formes iconiques. Voilà. Et donc là, on est vraiment sur le sujet de changer ses habitudes, changer ses référentiels. Il a fallu valider la mutualisation de cela, mais vous avez dû valider aussi que les consommateurs étaient d'accord à faire ce... Exactement. Alors, valider, je dirais qu'on est dedans parce qu'on est assez modeste. Pour l'instant, on est en expérimentation. Une pharmacie lancée et là, on va en ouvrir d'autres sur le territoire. Et l'idée, c'est d'observer, de comprendre, de prendre du feedback. On est vraiment dans une phase expérimentale. Est-ce que, déjà, il y a des freins que vous identifiez dans le processus ? Les freins, ils sont assez clairs. Oui, c'est le changement d'habitude, mais pourquoi ? Et puis, après, il y a la gestion du prix. Mais est-ce que vraiment le prix, le flacon... Parce qu'on ne fait pas de consignes. Le principe, c'est que j'achète ma bouteille de verre et que derrière, en fait, c'est le re-remplissage qui permet de, finalement, bénéficier d'un tarif préférentiel. Le tarif est travaillé pour 10 à 20 % tout en respectant le droit de la concurrence. Mais en gros, le consommateur doit s'y retrouver. Donc, il y a des freins qui existent. Mais finalement, on les lève cran par cran. Vos défis, c'est quoi ? C'est organisationnel ? Les défis sont organisationnels parce qu'on a parlé de mutualisation, on a parlé de technologie. Donc, voilà, ça, c'est un premier levier. Enfin, un premier défi. Un défi sur la partie marketing, donc de faire différemment. Et puis, un défi humain. Clairement, en fait, au-delà de ce que je vous ai dit sur le geste consommateur, en fait, on a notre cerveau reptilien. Merci de l'avoir rappelé. Avec ces anciens démons qui nous disent, bah ouais, mais elle est où ma marge, elle est où ma marque, etc. Quand on est en réunion, bah oui, en fait, il y a un moment donné, il faut s'asseoir dessus et puis se dire, bah ok, là, la décision, c'est vrai qu'elle est cohérente. C'est vrai que là, le collectif, il a pris le pas et donc, il faut aller vers cette décision. Il y a un truc juste pour terminer, il y a un défi réglementaire aussi. On est quand même... bien sûr, j'ai oublié ça. Dans votre business, vous êtes contraint avec des réglementations en voiture en voie-là. Vous faites comment ? Oui. En fait, l'avantage, c'est que le processus a été vraiment bien bossé par l'équipe Jean Bouteille, éprouvé par des fast-test avec différentes marques. Donc en fait, là, on sécurise le fait de servir qu'il n'y ait pas de contact post-Covid. On a un peu tous traumatisés par ça. Bien sûr. Et puis, on a de la tracébilité puisque chaque poche de vrac permet d'avoir le numéro de l'eau et donc le pharmacien respecte le cahier des charges réglementaires. Et merci d'apporter cela. Bravo aussi au collectif là-dessus. Valentin Fornel, donc vous êtes le directeur éco-conception réemploi au cœur de Citeo. Racontez-moi un peu le regard que vous portez, vous, chez Citeo sur cette initiative. Finalement, est-ce que ça peut marcher avec plein d'autres entreprises ? Est-ce qu'il y a une baguette magique qui ferait qu'on a trouvé la solution ? Non, alors déjà, c'est effectivement une initiative qui est super parce qu'elle fonctionne. et elle fonctionne notamment parce qu'elle coche justement beaucoup des cases, des clés de succès du réemploi. L'innovation, même si elle n'est pas technologique, il y a quand même une innovation dans les modes de fonctionnement, dans ce qu'on va demander au consommateur, dans le mode de distribution, dans l'usage en fait qui va être fait derrière du produit de l'emballage. Il y a également la mutualisation, on en a parlé, comment est-ce qu'on se met autour de la table pour essayer de dérisquer en fait individuellement le sujet. Et puis le sujet de la standardisation, évidemment, parce que dans le réemploi, on sait qu'une des clés de succès, notamment d'un point de vue économique ou environnemental, c'est bien la standardisation. C'est quelque chose qu'on essaye aussi d'appliquer plus largement. Je pense que l'étape d'après, c'est comment est-ce qu'on arrive à en faire en fait une réalité pour tous les types de produits, tous les modes de consommation, tous les modes de distribution à un niveau national. Et c'est bien ce qu'on essaye de faire dans le cadre du projet Reuse, puisqu'on vise, alors là c'est sur l'alimentaire en GMS, donc c'est encore à côté, mais tout ça va être justement complémentaire. Peut-être même qu'on va trouver à un moment donné des synergies et où les schémas vont se regrouper, se rejoindre pour permettre plus d'efficacité et plus de performance surtout environnementale. J'en profite d'ailleurs, si tu me permets, de vous dire qu'on a le 16 janvier prévu le Reuse des Trois pour justement présenter les avancées de ce projet Reuse, donc projet collectif, puisqu'on est bien avec l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème du réemploi actuel et à venir, donc avec des metteurs en marché, les distributeurs, les opérateurs évidemment de réemploi qui sont déjà présents sur le terrain et donc on va présenter cette préfiguration à quoi ressemblerait en fait ce dispositif national mutualisé de réemploi de demain et surtout comment cette mutualisation en fait pousser un peu à l'extrême parce qu'on est en train de mettre potentiellement tous les metteurs en marché, tous les distributeurs, tous les acteurs autour de la table mutualisés ensemble avec l'usage unique, le réemploi pour permettre en fait une pérennité économique et environnementale du réemploi à l'échelle nationale. Surtout qu'on est en train de se dire là qu'on cherche à dépasser les limites en fait toutes les limites que l'on pouvait connaître ou se mettre d'ailleurs dans nos usages au quotidien. Vous avez d'autres exemples vous de solutions d'éco-conception, de tri, de recyclage qui ont dépassé justement les limites également ? Oui, alors la plus historique j'ai envie de dire en ce qui nous concerne en tout cas c'est la naissance ne serait-ce que ça d'éco-emballage à l'époque et donc de Citeo c'est-à-dire comment est-ce que les metteurs en marché se sont mis autour de la table pour créer en fait ce mutualisateur c'est-à-dire par l'économie d'échelle par le fait qu'on va tous financer un système qui en fait profite à tout le monde et bien c'est comme ça en fait qu'on est né tout simplement et donc depuis j'ai envie de dire que tous les développements donc depuis le bac jaune à l'époque au plan d'apport volontaire en vert évidemment jusqu'au développement de filières de recyclage on a trois derniers exemples qui sont assez frappants c'est-à-dire comment est-ce que en se mettant tous ensemble autour de la table on a réussi à créer des nouvelles filières donc l'extension des consignes de tri c'est-à-dire qu'on peut maintenant mettre tous ensemble tous, partout tous ces emballages dans le bac jaune ensuite on peut ils vont être donc triés ils vont être sur-triés ce qui va permettre et ce qui a permis déjà de faire naître des nouvelles filières de recyclage notamment pour les pots de yaourt pour des barquettes et puis pour des emballages souples que vous pouvez avoir comme les films de regroupement par exemple c'est déjà énorme on a vu Fairbrix aussi qui est sur cette lignée Silcoa également Funcel enfin on a plein plein d'exemples voilà Sébastien je vais revenir vers vous parce que j'aimerais que vous puissiez sur scène nous décortiquer le cerveau et que vous puissiez pas de problème pas moi pas moi le peu qui me reste j'aimerais que vous nous parliez de nous en fait nos comportements de consommateurs est-ce que on n'a pas nos limites justement dans les habitudes que l'on évoquait ensemble Pharma Recharge est en train de me dire que ça me semble un peu simple finalement pour dépasser mes limites ça me semble un peu gadget sympa d'ailleurs un peu même ludique pour le faire est-ce que tout ça participe d'une meilleure acceptation du changement ou est-ce qu'il va falloir encore beaucoup de travail il va falloir beaucoup de travail ah oui bien plomber le moral quoi non non mais c'est à dire que c'était un changement énorme notre cerveau d'une part est programmée par l'évolution de l'espèce pour prendre tout ce qu'il peut prendre qui lui donne le maximum de bénéfices instantanés pas dans le long terme oui ah oui que ce soit par l'alimentation que ce soit par la consommation de produits qui donnent un statut social une grosse voiture un téléphone un cosmétique avec une marque dessus très important ça libère la dopamine et il est programmé comme ça depuis l'aube des temps et en plus il s'est retrouvé propulsé à une époque le 20ème siècle qui a mis tout en place pour encourager ce penchant donc on est complètement conditionné pour faire ce qui est le plus facile ce qui est le plus instantané et ça c'est un vrai piège parce que le fait qu'on a du plaisir en ayant tout tout de suite ça favorise en fait la prise d'importance de tous les services qui vont nous donner tout tout de suite livraison à domicile dans la journée des ordinateurs de plus en plus rapides livraison 10 minutes vous voulez dire des vidéos instantanées nous devenons impatients donc on a été encouragé vers ça et donc en fait il y a une série de petits noyaux dans notre cerveau je décortique puisque c'est ce qui vous intéresse qui une fois qu'ils ont du plaisir en répétant ces comportements ils ancrent ça dans le marbre profond de nos habitudes et une fois qu'on est en situation c'est très difficile de prendre du recul puisque dans 80% de nos actions on est assez automatique c'est ça qui est très facile et le vrai enjeu c'est à bout d'un moment de s'observer de se dire ben non là je bloque je bloque l'action à laquelle je suis habitué c'est un peu comme les enfants on leur apprend à jouer ni oui ni non vous savez quand vous êtes dans le feu d'une conversation c'est très facile de répondre par oui ou par non c'est des habitudes et il faut arriver à bloquer l'action avant qu'elle se déclenche et quand on fait jouer les enfants à ça on entraîne en fait des parties très évoluées de leur cerveau qui permettent de bloquer les réflexes et les routines c'est extrêmement formateur de faire ça le problème c'est que toutes les incitations à consommer facilement vont contre ça donc l'idée c'est de se dire que tout ce qui nous permet de bloquer nos habitudes même si ça paraît comme quelque chose un peu contre nature c'est là qu'intervient notre liberté et en situation par exemple quand on vous dit je veux aller recharger ma bouteille dans un service en vrac ça suppose déjà en partant de chez soi de se dire il faut que je pense à prendre ma bouteille et le nombre de fois où moi je m'observe en situation je dis oh j'ai oublié de prendre mon sac en toile tant pis c'est pas grave je prends la voiture j'achèterai un sac sur place et on fonctionne sans arrêt comme ça il y a une étude qui a montré que ce qui prédit le mieux la prise de poids d'une personne c'est sa tendance à laisser le plat sur la table parce que si le plat est plus loin il ne va pas avoir envie parce que ça demande un effort donc il faut mettre en place au quotidien des petits trucs qui te permettent de dire stop au moment où l'action se prépare je sens que ce soir ils vont tous mettre le plat sur le balcon parce qu'en fait on n'a pas besoin de manger plus mais on le fait juste parce que c'est facile que ça ne demande pas de calories en plus pour prendre la fourchette bon alors ce qui permet de faire ce petit effort de rien du tout qu'ils disent il faut que je pense à prendre ma bouteille il faut que je renonce à acheter un paquet avec la marque si j'aime bien c'est notamment le fait de savoir qu'on est plusieurs à le faire l'émulation collective oui et surtout comme on parle d'effort on parle de sobriété moi quand on me dit c'est désirable je dis à un moment la sobriété ça ne va pas être désirable ça va être un effort mais l'être humain est fait pour ça il a toute une partie de son cerveau qui est mille fois plus développée que chez les autres espèces qui est faite pour se contrôler pour faire des efforts parce que les groupes humains ont fonctionné grâce à la capacité à réfréner nos impulsions aussi et simplement quand on est le seul à faire un effort et si on se dit les autres ils ne jouent pas le jeu c'est impossible il y a des expériences qui le montrent quand on est plusieurs et qu'on vérifie que les autres le font aussi à ce moment là on peut aller très 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 loin dans le sacrifice ça s'appelle la coopération conditionnelle et est-ce que les réseaux sociaux je vais me vanter d'aller remplir ma bouteille avec vos produits je me fais une photo Instagram comme ça je deviens le héros du quartier parce que je suis devenu le héros évidemment du recyclage du réemploi le type le plus vert etc est-ce que ça ça peut marcher mais c'est quoi le rôle des industriels qui sont en face de nous des distributeurs qu'est-ce qu'ils en ont à faire de ce que vous êtes en train de dire parce que est-ce qu'ils gèrent des cerveaux est-ce qu'ils gèrent des portefeuilles en quoi les deux sont liés ils gèrent les deux ils gèrent des cerveaux qui a priori veulent avoir des portefeuilles toujours plus remplis parce qu'avec l'argent comme avec la nourriture comme avec le sexe comme avec le statut social ce système fait en sorte qu'on en veut toujours plus pour ça aussi que c'est difficile de dire à des actionnaires maintenant on va viser la stabilité sur le long terme non pas le retour sur investissement maximal et rapide bien sûr donc les industriels ce que vous disiez le fait d'avoir du statut social de l'importance en se filmant en train d'avoir un comportement vertueux c'est un très fort moteur ça on sait que ce que recherche avant tout l'être humain c'est de valoriser dans un groupe et donc le jour où il y a des vrais prescripteurs des stars des célébrités qui se montrent non pas devant un jet privé mais en train de recharger leur bidon au vrac alors là ça va changer mais alors là c'est là qu'il faut s'activer là il faut faire du lobbying il faut y aller très très fort il faut aller à retourner ces consciences là arriver à les sensibiliser à tout ça leur parler de leur cerveau leur dire qu'ils n'ont aucune liberté tant qu'ils jouent dans ce système là donc là aussi vis-à-vis des sportistes ça va être extrêmement important oui la force de l'exemple en fait de l'exemplarité le désir mimétique on veut faire comme le footballeur on veut faire comme le chanteur il a une aura et on veut en bénéficier à travers le mimétisme le problème c'est que les critères de valorisation aujourd'hui de l'individu dans la société on a beau dire c'est pas le partage et la sobriété et la retenue c'est le salaire c'est le niveau de responsabilité combien on peut dépenser et combien on pollue si on regarde vraiment ce qui se passe aujourd'hui ceux qui pèsent le plus fort sont ceux qui se comportent de cette façon là donc là il faut qu'il y ait un mouvement idéologique qui se développe et qui entraîne tous ces gens là pour leur faire comprendre le rôle qu'ils ont très bien ça vous parle vous justement dans la démarche pour vos clients est-ce que vous attendiez cette remarque à vos côtés avec en toute naïveté simplicité en fait je veux juste dire que j'ai l'impression qu'il y a un moment donné il faut être authentique remettre du sens et qu'en fait ça peut convaincre quand même un certain nombre de personnes et c'est ce qu'on observe sur le terrain c'est que finalement les équipes officinales elles ont rien à proposer sur la transition écologique donc en fait elles s'engouffrent dans le sujet finalement les marques elles n'ont pas grand chose à proposer donc elles s'engouffrent dans le sujet aussi ça intéresse et en fait j'ai l'impression que les personnes elles sont sensibles au sens et c'est un des leviers donc il y a la starry enfin le côté star j'ai entendu ce message là je pense que avoir une foi humaniste inconditionnelle dès le départ en se disant que les gens ont besoin de sens je pense que ça va faire avancer les choses évidemment ça c'est fondamental parce que là on entre dans une situation où le plaisir crée le malheur la consommation qui donne du plaisir instantané nous montre un futur à long terme qui est destructeur donc pour notre cerveau ça entraîne une dissonance cognitive c'est à dire qu'il y a l'instinct et la raison qui se télescope il y a une zone de notre cerveau qu'on peut visualiser qui est au milieu des deux hémisphères qui tire un signal d'alarme c'est un détecteur de sens quand on fait des choses par plaisir mais que ça rentre en contradiction avec ce qu'on sait sur le futur lointain ou avec nos convictions ça allume un signal une décharge électrique très puissante qui s'appelle le signal d'erreur en neurosciences qui libère deux hormones du stress le cortisol et la noradrénaline qui font qu'on est en état de tension intérieure de mal-être de culpabilité de culpabilité d'incertitude sur l'avenir si bien qu'on peut vivre dans le confort et dans le stress et qu'à la fin on se crame et donc le sens c'est vivre aligné entre son comportement quotidien et les enjeux du futur et les valeurs et une fois que les gens font le constat qu'ils vont mal et qu'ils recherchent à éteindre ce signal d'erreur en allant vers de la cohérence et du sens alors là on change il faut proposer cette voie là parce qu'elle n'est pas assez connue merci docteur de nous décortiquer cela juste un mot Valentin qu'est-ce qu'on en fait chez Citeo de ces informations justement comment est-ce que Citeo aide les parties prenantes à dépasser toutes ces limites et à participer d'une meilleure sensibilisation c'est une bonne question en fait on se confronte à ça aussi au quotidien parce qu'on essaye de travailler beaucoup sur les enjeux de prévention notamment et de réduction des emballages et ce qu'on observe c'est que très souvent quand une entreprise prend le risque en fait de supprimer un élément d'emballage par exemple on peut parler des couvercles sur des barquettes ou sur des pots de fromage blanc par exemple ou bien même des cartonnettes autour des pots de yaourt et bien on se rend compte qu'au début l'entreprise perd des parts de marché et donc ça rejoint en fait toute cette question là c'est à dire comment est-ce qu'on arrive en fait à embarquer le consommateur avec nous pour lui faire changer pour lui faire comprendre en fait l'intérêt qu'un emballage réduit c'est peut-être mieux mais ça veut dire une perte de fonctionnalité donc une perte certainement de plaisir à la fin et donc ce que ça pose derrière comme question c'est outre changer le consommateur ce qui évidemment est un des axes mais c'est aussi celui de comment est-ce qu'on s'assure que peut-être par la mutuelle par la mutualisation en fait des efforts et bien on arrive à faire en sorte que tous les acteurs fassent la même chose comme ça il n'y a plus de risque en fait de report aussi derrière du consommateur donc c'est une partie des axes qui peuvent être refaits et de manière générale en fait ce dont on parle là c'est comment est-ce qu'on dérisque aussi pour les metteurs en marché pour les distributeurs à tenter à expérimenter le faire en mutualisation vu que ça dérisquait ne serait-ce qu'en termes de perception ne pas attendre que la COP se bouge parce que sinon on ne fera jamais rien donc plutôt montrer l'exemple également et se dire en fait moi je vais agir quand même au quotidien et je vais faire des choses et c'est ce qu'on essaye de faire du coup avec évidemment le Circular Challenge qui est un des exemples phares je pense de tout l'accompagnement qu'on peut proposer pour accélérer justement les solutions de demain qu'on ne connait pas encore parce qu'aujourd'hui on est dans l'actuel mais il nous faut préparer le demain et donc c'est tout aussi nos sujets de R&D évidemment tu as cité Fairbrix par exemple Silcoa, Funcel etc il nous reste 12 secondes 24 chacun qu'est-ce qu'on retient de ça on rentre dans une deuxième phase du projet c'est ça avec une nouvelle pharmacie qui va ouvrir bientôt ce qu'on retient c'est qu'en fait c'est d'avoir lancé en coopération et en collectif des initiatives à un impact positif en fait ça génère d'autres envies de nouvelles coopérations et donc moi c'est la surprise du projet c'est que je pensais que c'était un truc très simple et en fait il y a plein d'ambassadeurs plein de gens qui ont envie de donner un coup de main qui disent mais en fait ouais ah ouais pourquoi pas et donc voilà c'est le cercle vertueux que je vois en fonctionnant comme ça et on avance grâce à Citeo aussi parce qu'il nous donne de la matière pour que ça soit possible demain Docteur on retient que notre cerveau peut le faire il faut connaître ses faiblesses il faut connaître les talons d'Achille à l'intérieur de notre fonctionnement il faut connaître son cerveau et il faut le faire avec les autres cerveaux ça ça suppose un basculement de modèle de société de l'individualisme à autre chose on pourra le faire avec des cerveaux d'influenceurs également peut-être un dernier mot côté Citeo je pense qu'on a beaucoup entendu parler de flou aussi qui n'aide pas à l'action et donc c'est comment est-ce qu'on arrive à tous ensemble à avoir la même trajectoire clarifier exactement on l'a fait justement en lien avec la trajectoire des accords de Paris c'est-à-dire qu'on sait qu'il ne faut pas dépasser les 1,5 degrés d'augmentation de température en 2050 qu'est-ce que ça veut dire pour l'emballage en fait c'est qu'il faut activer tous les leviers Jean le disait tout à l'heure les choses ne sont pas binaires il n'y a pas de solutions qui sont systématiquement mauvaises ou des solutions qui sont systématiquement bonnes partout et donc il faut aller identifier quelle est la bonne solution pour chaque cas de figure et n'attendons pas que les autres le fassent ils ne le feront pas merci beaucoup on va vous applaudir tous les trois merci infiniment docteur prêtez lui votre cerveau je pense que ça sera une visite médicale super intéressante et notamment pour vos boîtes vos produits peut-être venez avec moi on va dans les coulisses encore une fois des rencontres entre les start-up et les équipes de Citeo cette fois c'est Boco Loco Eco Perle on regarde Boco Loco on développe des solutions technologiques expertes pour accélérer le passage à l'échelle de la consigne pour réemploi à la Coperle effectivement on a essayé de petit à petit de diminuer les quantités de plastique mis sur le marché on a eu la chance de participer au Circular Challenge organisé par Citeo et on a eu un rendez-vous avec Boco Loco et on a envie de se lancer dans l'aventure avec eux en mode start-up pour une grosse coopérative comme nous on a été mis en relation avec la Coperle lors de la deuxième journée d'accélération du Circular Challenge donc c'était là l'occasion de pouvoir présenter nos problématiques respectivement quelques semaines après on pouvait voir les produits qui opèrent directement dans les rayons de notre partenaire dans cette distribution en l'occurrence avec Carrefour et donc ce que je retiens c'est vraiment pour moi la rapidité entre le moment on a été mis en relation et le moment on a pu concrétiser les choses en magasin Notre vrai objectif aujourd'hui c'est de pouvoir faire comprendre aux consommateurs à ce que ça devienne en fait un geste naturel la consigne le réemploi de pouvoir ramener naturellement des produits standards comme du pâté ou des terrines directement en fait chez le distributeur On veut le plus cher c'est de passer d'un stade de l'expérimentation à quelques préférences produits quelques magasins où on passe à l'échelle au niveau national le modèle de la consigne pour réemploi Applaudissez-les et on remercie aussi les équipes Citeo qui permettent cela Alors que l'on accueille mesdames et messieurs le dernier trio de cette soirée qui vient présenter les solutions qui nous font saliver dans vie c'est Hugo Pierre-Yves et Florence Applaudissez-les s'il vous plaît tous les trois Ils viennent me rejoindre ici Hugo Daudet de Sofhu qui vient me voir Ah il n'a pas eu le temps de passer à la salle de sport donc il se dit je vais en profiter pour le faire évidemment Très bien Bonsoir Bonsoir à toutes et à tous Ça sent la pression le houblon et quelque chose qui ressemblerait Vous avez une minute trente pour nous faire saliver Ok Donc nous c'est Sofhu Ça c'est un fût en plastique à usage unique utilisé pour distribuer de la bière à la pression Alors j'attends une petite animation Ça c'est une piscine olympique 1625 piscines olympiques c'est le volume de ces vues en plastique non recyclées qu'on a pu éviter depuis notre lancement il y a trois ans Je ne sais pas si certains d'entre vous sont amateurs amatrices de bière mais il faut savoir que le nombre de brasseries a explosé en France ces cinq dernières années il y en a désormais plus de 2500 La moitié d'entre elles utilisent ces fûts jetables Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles n'ont ni les volumes ni les moyens pour avoir leur propre parc de fûtinox et surtout leur propre machine de lavage En créant Sofhu on a souhaité mutualiser ces équipements pour proposer des services de location et lavage de fûts rendant le fûtinox accessible à tous Ce bon vieux fûtinox un contenant robuste est réemployable plus de 20 ans On propose donc une solution écologique mais aussi économique En effet nos services clés en main sont moins chers que l'achat d'un fût plastique Nos forces 6 centres de lavage de proximité un système de traçabilité performant un processus de lavage certifié et reconnu 3 piliers pour maximiser la circularité des fûts et augmenter notre impact Notre ambition continuer notre maillage national et étendre à d'autres contenants et surtout d'autres produits et la distribution en fût Merci Merci Bravo Très bien Bravo à vous Merci Je rappelle qu'il les a soulevés comme qui rigole ils sont pleins bien sûr les deux fûts évidemment très très bien Bonsoir Je vous présente à nos côtés Pierre-Yves Morvan qui va nous présenter avec avec 1 minute 30 Alors il y a 15 jours j'avais acheté un robot ménager j'ouvre l'emballage et là qu'est-ce que je vois tristesse polystyrène sac en plastique papier bulle etc etc et quelques billes de polystyrène au fond que vais-je faire de tout ça Alors depuis 40 ans le plastique est rentré dans nos vies pourquoi le plastique c'est pratique c'est abondant et c'est économique et bien chez AVEC on a trouvé une solution qui est fiable pratique abondante économique et écologique pour remplacer ce plastique On a développé un process qu'on a breveté qui nous permet de faire de la cellulose moulée vierge ou recyclée et de remplacer ainsi toutes sortes de produits plastiques par une méthode frugale et bain carbone On est une solution française on est facile à déployer auprès de vos usines qu'elles soient en France ou à l'étranger parce qu'on a une méthode simple On a aujourd'hui plus de 30 clients déjà dont on est très fiers Pourquoi ? Tout simplement notre adaptabilité On réalise ce dont les clients ont besoin pour leurs emballages en produits naturels Alors si vous voulez faire une bonne expérience à vos clients et bien venez expérimenter AVEC Merci Bravo AVEC C'est AVEC le plastique ils ont décidé de faire 100 C'était très bien Merci beaucoup Bonsoir Florence Florence Duriez qui va nous présenter en 1 minute 30 au La Consigne Je tiens dans mes mains un paradoxe Pourquoi un paradoxe ? Et bien parce que cette bouteille comme des millions de bouteilles est réemployable et cette bouteille comme des millions de bouteilles n'est pas réemployée Il y a deux raisons à cela La première c'est la collecte Qui d'entre nous peut rapporter sa bouteille chez son marchand ? Très peu La seconde raison c'est le lavage Qui entre nous connaît des laveurs capables de laver cette bouteille ? Très peu Et bien ce sont les raisons pour lesquelles Catherine Thiebert et moi-même avons créé Ola Consigne pour permettre de réemployer des millions de contenants comme cette bouteille Pour cela nous proposons trois services pour les metteurs sur le marché Du conseil et des études pour la transition dans le réemploi Des solutions de collecte clés en main Et notre plus grande force du lavage industriel dans notre usine qui est la première usine en France à proposer une ligne de lavage automatisée avec une inspection optique qui garantit une qualité de lavage optimale Alors si vous êtes metteur sur le marché et que vous voulez réemployer vos contenants Je m'appelle Florence Durier et je vous invite à venir me voir Bravo Merci Florence On va les applaudir tous les trois s'il vous plaît Merci Madame Merci Messieurs Le gaz balade avec ses 7 mots Je fais ça monsieur Très bien Merci à tous Vous savez quoi On les a découverts On les a kiffés j'espère collectivement Nos cerveaux sont réjouis de ce que l'on a vu et de ce que l'on a partagé On va donc découvrir les lauréats et voir comment le jury a tranché Je vais demander à Anne-Lucie Verquin de venir me rejoindre aux côtés du président du jury Nicolas Furet Et s'il vous plaît Anne-Lucie, Nicolas venez donc à mes côtés Normalement le président du jury ça danse quand on veut une musique comme ça Nicolas Furet vous êtes le président du jury directeur de la performance réduction, réemploi, recyclage Anne-Lucie on s'est mis tout à l'heure directrice de l'innovation au sein de Citeo Nicolas d'abord on a appris beaucoup de choses on a rencontré des belles personnalités ce soir comment est-ce que ce que l'on a entendu ce soir peut nous aider finalement à répondre aux enjeux de l'économie circulaire Alors peut-être juste avant la table ronde sur les neurosciences m'a donné des idées folles et je me suis dit que peut-être que j'essaierais de faire un oui ni non avec Mbappé pour le projeter dans le bac de tri le geste de tri le réemploi tout ça ça peut nous aider et puis pour répondre à votre question il y a beaucoup d'énergie qui ressort de nos 9 pouces qui sont arrivés là parmi des centaines des milliers de pouces et chez Citeo l'entreprise vous le savez elle agit pour réduire l'impact des emballages des papiers de notre consommation courante et notre stratégie elle s'articule autour de 3 lettres 3 R le R de réduction le R de réemploi le R de recyclage le R de réduction c'est réduire le nombre d'emballages c'est réduire le poids des emballages le R de réemploi c'est Valentin l'a dit projeter co-construire avec les acteurs un dispositif de réemploi à l'échelle nationale qui soit complémentaire du recyclage et qui ait un impact environnemental positif par rapport à l'usage unique et puis le dernier R c'est recyclage vous allez me dire ça fait 30 ans que vous faites ça il n'y a plus rien à inventer oui ça fait 30 ans que vous faites ça il n'y a plus rien à inventer bien sûr que si il y a plein de choses à poursuivre d'abord il doit y avoir un choc de performance sur la collecte parce qu'on doit collecter encore plus si on veut être au rendez-vous des objectifs extrêmement ambitieux que nous fixe l'Europe ensuite on doit poursuivre le développement industriel de nos filières de recyclage pour dès 2020 25 permettre d'avoir des solutions pour l'ensemble des emballages et les rendre recyclables parce que je vous rappelle que désormais nous pouvons mettre tous nos emballages et nos papiers dans le bac jaune et là vous allez me dire bon quel est le rapport avec nos neuf jeunes pousses nos neuf jeunes pousses je ne vais pas vous le refaire mais j'allais le dire mais j'oublie un sujet au-delà des trois R on a aussi le sujet de la prévention des déchets abandonnés qui est un sujet nouveau mais qui est extrêmement important chez Citeo parce qu'il est directement lié à plein d'enjeux dont on a parlé celui de la biodiversité celui de la pollution et ce sont les enjeux qu'on adresse chez Citeo et nos neufs qui nous les ont proposés le jury qui a extrêmement bien travaillé pour venir chercher sur chacun de nos enjeux des solutions qui nous apportent des moyens de progresser des moyens d'aller chercher ce qu'on recherche de l'impact et des actions et on va applaudir le jury qui s'affiche à l'écran derrière vous avec un président du jury satisfait satisfait très satisfait et avec une ambition maintenant c'est d'accompagner ces jeunes pousses vers la maturité et l'impact c'est que le début de l'aventure merci monsieur le président Anne-Lucie ce soir il n'y a pas de gagnant il n'y a pas de perdant non effectivement on peut dire que déjà les neuf finalistes ont déjà beaucoup gagné dans le process en tout cas du Circular Challenge déjà encore une fois je tiens à saluer et remercier le jury c'est vrai que le jury leur a apporté beaucoup de retours d'expérience et d'expertise dans le process donc merci à eux et effectivement les neuf jeunes pousses ont pu participer à deux jours de bootcamp et sur ces deux jours de bootcamp ils ont pu bénéficier de l'expertise de Citeo et donc je remercie toutes les équipes qui ont été impliquées donc experts et coach chez Citeo pendant ces deux jours de bootcamp ils ont aussi pu rencontrer donc nos clients des metteurs sur le marché et ont pu déjà identifier des cas d'usage et des cas de collaboration puis enfin en fait ce soir elles ont eu l'opportunité de pitcher de présenter devant vous donc c'est quand même une très belle vitrine qui leur est offerte ce soir du coup je vous invite à aller les voir pendant le cocktail et à prendre le premier rendez-vous d'une longue et fructueuse collaboration entre vous je l'espère ma question était mal tournée ils sont donc tous gagnants ils sont tous gagnants et bien on va découvrir ensemble les lauréats 2024 ils étaient plus de 100 start-up à postuler Anne-Lucie Nicolas vous allez annoncer les lauréats de cette édition le premier lauréat s'appelle Vertuoso venez nous rejoindre Vertuoso Anne-Lucie deuxième lauréat Ola Consigne Ola Consigne deuxième lauréat Nicolas troisième lauréat avec avec Anne-Lucie quatrième lauréat Grey Parrot Grey Parrot Nicolas on finit toujours par une bonne tournée oui la tournée applaudissez nos saintes lauréats ce soir Vertuoso Ola Consigne avec Grey Parrot la tournée félicitations non approchez-vous venez approchez-vous je vous en prie quand on dit lauréat il faut commencer à assumer la lumière et assumer que vous avez des jolies bretelles mais pas que on va tous se resserrer Nicolas président du jury ici les copains vous enlevez vos badges parce que sur la photo on s'en fout voilà très très bien clac clac Nicolas Anne-Lucie vous encadre vous allez regarder alors juste un truc il y a toute leur famille leurs cousins cousines qui sont là avec des appareils photo mais ça c'est des faux appareils on a un vrai photographe ici qui est en face de nous donc au-dessus de la caméra il y a un photographe vous ne regardez que lui s'il vous plaît vous lui faites le plus beau des sourires s'il vous plaît comme ça on ne refera pas la photo on ne fera pas des montages on ne vous rajoutera pas des sourires etc clac clac vous pouvez faire le cordon on regarde là du-dessus le monsieur c'est parti vos paupières sont lourdes vous n'êtes concentré que sur lui mesdames et messieurs c'est parti et cette foule jalouse vous applaudit aussi mais c'est pas tout on va demander à Jean Ornin de nous rejoindre pour le mot de conclusion applaudissez c'est Jean Ornin s'il vous plaît qui vient à mes côtés cher Jean Jean un petit mot une édition déjà terminée je vous ai vu comme nous tous Antoine et toute l'équipe ici admiratif attentif heureux certainement j'ai pris des notes en fait j'étais captivé par ce qui a été raconté à la fois par vous et puis par les tables rondes et c'est vrai que je me suis dit un on a changé ou le monde a changé depuis même la création de Circular Challenge quand finalement on était très solution de recyclage quand je regarde finalement ce qu'on a aujourd'hui ces solutions de réduction de nos déchets de lutte contre la pollution et en fait ça a bougé donc si on a peut-être un espoir ou un message d'espoir c'est à dire finalement on voit ici qu'on est en train nous de changer et que le monde est en train d'avancer sur la réduction de l'impact de nos déchets ce sont des jolies notes que vous avez prises cher Jean à ce sujet vous voulez qu'on reparte avec quoi tous ensemble qu'est-ce que vous aimeriez que nous retenions de cette édition je ne sais pas moi j'ai retenu des choses donc je peux vous les partager en tout cas le premier le premier il a été dit tout à l'heure c'est que ce n'est pas une chose aisée ou ce n'est pas une chose simple c'est quand même un effort il n'y a pas de transition écologique hyper tranquille qu'on va pouvoir faire comme ça et donc on a besoin de se dire quand même il va falloir mouiller le maillot et continuer à mouiller le maillot la deuxième c'est vous l'avez pas mal cité dans vos exemples dans ce que vous faites c'est le mode collaboratif j'y reviens parce qu'en fait on voit bien que le mode de la confrontation a ses limites et le mode de la collaboration sur nos sujets il a besoin on a besoin d'être ensemble et ensemble dans un engagement sincère authentique vrai et ça les gens ils reconnaissent quand c'est vrai quand on fait pas les choses juste pour raconter une belle histoire mais quand on les fait parce qu'on pense vraiment qu'on va faire avancer les choses et au service du bien commun et en fait je pense que nous tous on a besoin de cette authenticité pour se dire ouais on va faire des efforts mais ça vaut le coup parce qu'on est ensemble pour les faire voilà et puis le côté qui est besoin notre besoin je pense effectivement de sens et de se dire le sens de la vie qui n'est pas uniquement plus peut-être autre chose ou mieux voilà et je pense que Citeo et les entreprises qui sont regroupées au sein de Citeo Antoine l'a dit tout à l'heure font partie de la solution grâce à leur capacité d'innovation d'adaptation de changement grâce à leur engagement et nous notre engagement à nous c'est ce mode de travail qui nous réunissent tous pour faire avancer ces choses complexes difficiles c'est un mais dont in fine on a envie voilà et mon mot de la fin à moi c'est merci parce que c'est merci à vous à vous tous à vous start-up à vous acteurs entreprises opérateurs filières ONG etc de faire avancer avec nous merci aux partenaires également merci à nos partenaires voilà qui nous permettent de faire ce Circular Challenge ils sont précieux voilà et après on peut aller boire un petit verre peut-être maintenant parce que c'est le moment ça nous gêne mais on va pas de se réjouir oui il faut se réjouir ensemble et aller boire et partager un verre on va remercier Jean on va remercier toute l'équipe citée on va remercier l'équipe Inno aux côtés d'Alussie s'il vous plaît on va remercier tous les partenaires et les participants et surtout on va accueillir maintenant les autres start-up qui méritent aussi vos applaudissements parce que même si elles n'étaient pas sur scène venez nous rejoindre les autres start-up ce soir les invités les speakers qui étaient sur scène avec nous venez messieurs venez Antoine sur la photo avec nous toute l'équipe Innovation Anne-Lucie on fait monter toute l'équipe Inno s'il vous plaît et comme ça on va faire on va faire la jolie photo allez-y alors on était aussi avec plein de gens qui étaient en streaming on va les remercier celles et ceux qui étaient connectés avec nous ce soir leur dire un immense merci de nous avoir suivis et surtout ce qui est vachement bien chez vous c'est qu'il n'y avait pas de 10 œufs on en a marre à tous les gens qui signent des pétitions le cul dans un canapé mais qui font rien si ce n'est des pétitions ici on n'avait que des feux ce soir et bon sang que ça fait du bien donc merci Antoine Jean et toutes les équipes de nous permettre ça vous allez vous tourner vers notre super photographe qui est quelque part quelque part il est où notre super photographe c'est parti ah t'es là-haut ah oui très très bien alors vous allez tous le regarder là-haut vraiment soyez joyeux ne serait-ce que pour montrer à vos familles que vous êtes joyeux donc vous le regardez s'il vous plaît il est tout là-haut très bien ne vous laissez pas perturber par les autres tout ça vous regardez bien là-haut et tout et maintenant vous allez nous pousser un immense cri de joie porté par cette foule en délire s'il vous plaît mesdames et messieurs la photo de famille est prise on salue ceux qui étaient à distance et qu'on retrouvera bientôt et notamment avec ce replay et puis vous merci Antoine merci Jean merci mesdames et messieurs de nous avoir accompagnés permettez-moi je l'ai cité je m'entraîne au remplacement de Michel Riquet dans 128 ans on va remercier les équipes techniques au son à la lumière à la vidéo au backstage dans l'oreille mon cher Cédric la très belle agence Cidièze merci aux équipes Clémence merci beaucoup applaudissez les très forts s'il vous plaît ils sont vachement bien super bon il nous a promis un cocktail c'est l'occasion ou jamais on allume la salle on se retrouve tous ce cocktail maintenant et surtout de grâce ils n'osent pas donc vous vous allez faire le premier pas vous leur demandez c'est comme sur Tinder vous matchez vous leur demandez la carte de visite et vous faites du business derrière parce que le monde ne s'en portera que mieux voilà je vous souhaite une joyeuse soirée et surtout ne soyez pas sages ça ne sert à rien bonne soirée à tous c'est pas sages c'est pas sages c'est pas sages c'est pas sages